Pierre Poilièvre est-il allé trop vite hier en affirmant que l'événement au pont Rainbow de Niagara Falls était un attentat terroriste. Raymond, chef conservateur, a été appelé à s'expliquer aujourd'hui. Oui, parce qu'il a subi certaines critiques à la suite de cette déclaration qu'il a faite hier après-midi à la Chambre des communes. Sophie, il faut se replacer dans le contexte. Début d'après-midi hier, un événement venait de se produire à la frontière canado-américaine, du côté américain, Niagara Falls, cette voiture-là qui a pris feu, deux personnes qui ont été tuées. À ce moment-là, ni les autorités canadiennes, ni les autorités américaines n'avaient parlé d'un attentat terroriste. Mais M. Poilièvre s'est levé à la Chambre des communes pour poser une question à sujet au premier ministre. Écoutez ce qu'il a dit. M. le Président, nous venons d'entendre des reportages des médias concernant une attaque terroriste à la frontière Niagara. Est-ce que le premier ministre peut nous donner des renseignements par rapport à cette attaque terroriste? Alors, vous avez entendu M. Poilièvre qui a parlé dans sa question d'une attaque terroriste. Plus tard, les autorités américaines ont affirmé que ça n'avait rien à voir avec le terrorisme. Alors, M. Poilièvre, qui était à Toronto ce matin, a été invité à s'expliquer. Voici ce qu'il a donné comme explication. Moi, j'ai dit hier qu'il y a eu des reportages médiatiques, qu'un incident qui était présumé d'être terroriste a eu lieu à notre frontière. C'était CTV qui a fait un tweet indiquant que c'était présumé d'être terroriste selon des officiers du gouvernement Trudeau. Alors, vous venez de l'entendre, Sophie. M. Poilièvre, le chef conservateur, dit s'être fié à un tweet du réseau CTV. On l'a retrouvé, le tweet, vous allez le voir. Le réseau citait des sources à l'effet que le Canada partait du principe que l'explosion était liée à un geste terroriste. Or, ce tweet, Sophie, il a été émis à 14h50 hier après-midi, c'est-à-dire presque une demi-heure après la déclaration de M. Poilièvre à la Chambre des communes. Et là, ce soir, au bureau du chef de l'opposition officielle, ici à Ottawa, on nous dit qu'il ne s'est pas fié vraiment à CTV, finalement, pour faire sa déclaration à la Chambre des communes, mais plutôt sur la situation alarmante qui régnait à ce moment-là, le fait que le premier ministre a écourté sa présence à la Chambre des communes. Donc, le bureau du chef de l'opposition qui semble faire un peu de rétro-pédalage ce soir. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.